Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec, je sors du travail C'est un vrai plaisir de rouler en roue, je suis vraiment content C'est vrai, il fait froid, il fait un vrai froid de canard, c'est un truc de malade On commence à rentrer en hiver et pourtant il fait beau, il y a un beau soleil Mais pourtant il fait super froid Et ça on ne s'en rend pas vraiment compte en fait, quand on regarde dehors on se dit Ah ça va, mais alors en fait quand on est dans le froid, bah franchement ça pèle et surtout en roue les amis Donc faites attention que ça peut quand même glisser, ça peut quand même être dangereux Surtout sortez bien couvert parce qu'il fait super froid Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai déjà faite en réalité 3 fois Et que j'ai recommencé et recommencé Donc j'espère que c'est la dernière fois que je l'ai refait Donc je l'ai refait pour plusieurs raisons Toute première fois que je l'ai faite, j'ai été interrompu en plein tournage Deuxième fois on ne voyait rien, il faisait nuit Donc la vidéo était vraiment pourrie et mal cadrée en plus Donc là ça y est, j'ai mon micro cravate, j'ai la caméra, ça filme, tout va bien Il fait beau donc logiquement ça devrait bien se passer, je ne devrais pas avoir à la refaire Donc en ce moment je passe mon permis, je fais mes heures de conduite, vous le savez J'ai vu que c'était une vidéo qui intéressait pas mal ma petite audience Qui est actuellement en train de grandir de plus en plus de jour en jour Et ça je vous remercie vraiment Et voilà donc du coup avant de passer mon examen du code Bah ça a pris un certain temps quand même Je ne suis pas quelqu'un qui a passé vite mon code Comme beaucoup de jeunes on en a vite marre On n'aime pas trop le code, ça ne nous intéresse pas trop Donc du coup forcément j'ai mis du temps, beaucoup de temps Et quand je dis beaucoup de temps je dis il m'a fallu un an Bon c'est pas énorme, beaucoup mettent un an Mais vous allez voir que c'est pas juste un an à juste essayer de bouquiner Donc il y a un an, en octobre 2015 Je me suis inscrit à l'auto école En fait je voulais avoir un moyen de transport facile Je suis à la campagne, c'est le bordel Donc au départ je m'étais dit soit je passe vite mon permis de voiture Soit je passe vite mon BSR Et je peux conduire un petit scooter tranquille La campagne de toute façon ça ne sert à rien d'avoir un plus gros Parce que même si on peut pousser il y a beaucoup de routes On ne peut pas aller très vite Donc ça me suffisait pour me balader Et pour aller en cours en machin ça me suffisait largement Ça me plaisait et puis j'adore la moto C'était un premier pied pour plus tard voir si la moto me plairait Mais voilà comme beaucoup de jeunes Les parents n'ont pas forcément très chaud Donc je m'étais bien renseigné J'avais déjà pas une inscription mais j'avais déjà un accord d'une auto école Pour me faire faire mes heures et mes dates pour faire mes heures de BSR J'avais déjà eu contact et j'avais déjà trouvé le scooter J'avais déjà trouvé la tenue Tout était réservé, tout était prêt Et j'étais en attente de décision Est-ce que oui ou non je prenais la décision Donc en fait j'avais quand j'y suis allé C'était en mode dans un mois au plus tard j'ai tout en fait C'était tous goupillés bien, en 15 jours je passais mon BSR Et la semaine d'après j'avais tout l'équipement, tout ce qu'il fallait Finalement j'ai décidé avec l'accord de mes parents de faire des allers-retours Et de se débrouiller pour que je puisse faire mon code et mes heures de conduite J'ai décidé de passer donc mon permis voiture, le permis B Donc octobre 2015 je m'inscrire à l'auto école Je commence à faire dans les semaines qui suivent mes premières heures Donc pendant 3 semaines j'y vais aller 4 soirs par semaine Je fais 4, 5, 6 heures par semaine Donc ça se passe bien, ça avance assez vite Je fais assez vite des progrès J'arrive à peu près à 10 fautes Donc ce qui n'est pas trop mal en 3 semaines Quelqu'un qui n'a pas lu son bouquin Donc je n'avais pas lu mon bouquin du tout Suite à ça je commence à en avoir marre C'est comme ça dure avec le rythme des cours Parce que je suis en alternance J'ai décidé donc d'arrêter Parce que je n'arrive plus à suivre Et donc je suis toujours inscrit J'ai payé ce pour ça pour 6 mois Un permis avec 20 heures de conduite Et 6 mois de code Salle et internet Au bout de 6 mois je me rends compte que ça fait 6 mois Que je n'y suis pas allé et que je dois repayer 200 euros Et oui les amis ça coûte cher le code Donc c'était 200 euros pour la salle et pour internet Pour 6 mois Donc j'ai décidé de repayer 200 euros Je n'avais pas le choix de toute façon J'avais payé mes heures de conduite J'avais tout payé Donc il fallait que j'aie mon code Donc je l'ai essayé de payer Cette fois-ci avec mon argent personnel et mes économies Et je me suis dit Je me suis dit Ok là il faut que tu y ailles Parce que tu ne vas pas repayer 200 euros tous les 6 mois Et donc j'ai décidé d'y aller Pareil pendant un mois Enfin les 3 semaines J'ai été fidèle Tous les soirs j'y allais J'ai commencé à lire mon bouquin Je lisais mon bouquin au travail Enfin voilà J'étais vraiment un peu au taquet J'étais parti Je te dis du 8 fautes Du 5 fautes Parfois je faisais 3-4 fautes J'arrivais voilà Et puis j'ai relâché Donc on s'est retrouvé fin août Donc fin août 2016 Ça faisait plus de 10 mois que j'étais inscrit à ta école J'avais déjà payé pour 6 mois Et je l'ai payé en octobre 6 mois de plus Donc encore 200 euros Et je me suis dit Non c'est pas possible Je ne peux pas repayer 200 euros Mais je n'arrive pas à faire mon code en plus Donc payer juste pour reporter encore Et ne jamais y aller ça ne sert à rien Et je ne voulais pas arrêter Parce qu'ils ne remboursent pas Parce que j'avais plein d'heures de conduite de payer Parce qu'il me faut mon permis Parce que le PSR Je n'étais plus trop motivé pour le passer Du coup j'ai commencé à me dire Je vais avoir une voiture Et puis je commençais à avoir des potes Qui ont un peu le permis Et je me disais Putain il faut que je l'aie aussi Mais mine de rien Ça met un peu la pression Même c'est gentil Mais on se dit Putain lui là c'est cool Franchement il peut se déplacer à gauche à droite Moi aussi j'aimerais faire ça Surtout qu'on est à la campagne Qu'on n'a pas beaucoup de bus On a 3 bus ce matin 3 bus ce soir On a vraiment envie d'avoir une mobilité supérieure Même si je n'ai pas à me plaindre Et donc je me suis dit Ok Ok j'arrive pas à passer le code normalement J'appelle mon téléphone Je dis voilà Je vais devoir payer 200 euros dans un mois Je ne veux pas Je n'en peux plus Je n'ai pas envie de gâcher de la thune Est-ce qu'il y a un stage accéléré Et c'est oui combien ? Et là voilà Elle m'annonce Oui Dans une semaine Il y a un stage accéléré de 4 jours Donc c'est 4 demi-journées Et tu passes Tu es avec un moniteur Avec un petit groupe d'une dizaine de personnes Vous passez 5 heures par jour Pendant 4 jours de suite le matin A faire des cours Comme vous êtes en cours de philo En cours de français En cours de maths Enfin un cours quoi Donc là vous êtes quand même un peu interactif Vous êtes des débats Il y a des discussions Voilà C'est un cours gentillet quoi Et ensuite après-midi Vous faites des heures de code Chacun de votre côté Dans votre auto-école Donc voilà Donc je me suis dit Ok c'est parti Combien ça coûte ? Et là le sujet fâcheux Ça coûte 580 euros Il faut savoir que voilà 580 euros c'est un certain budget Et c'est pour que 4 jours Il faut payer encore le passage du code Et voilà Et je me suis dit Ouais ça fait beaucoup Et là en fait elle m'explique Vu que j'ai déjà repayé le code Que machin Et que je suis inscrit depuis longtemps Elle me fait Ok bah pour toi ce sera 280 euros Je te fais une remise Parce que t'as déjà payé de l'argent Pour refaire des heures en plus Donc ok J'ai dit ok Bah c'est parti entre Payer 200 euros Pour prolonger de 6 mois Et jamais passer le code Et replonger de 6 mois Et 6 mois Et 6 mois Et à chaque fois 200 euros Ou alors payer 280 Et avoir une chance De le passer derrière Bah c'est parti Donc je me suis lancé J'ai rencontré donc Yannick Qui était mon moniteur De code Pendant 4 jours Donc une vraie galère C'est à dire que Mon vélo J'allais à vélo Donc je prenais la voiture Je prenais le train J'allais chez un pot Récupérer mon vélo Que j'avais laissé la veille J'allais à vélo Jusqu'à l'auto-école Qui était perdue Au milieu de la Cambrousse Ensuite j'attendais Une heure dans le froid Tous les matins Donc là je révisais Mon bouquin de code En fait Enfin j'apprenais Même plus que révisé Et ensuite Ensuite on faisait Les 5 heures Ensuite je reprenais le vélo Je redéposais le vélo Chez mon pote Je repartais à la gage Je prenais le train Il va me laisser Il va ralentir C'est gentil Et voilà Donc je passais Ma journée à faire ça Et le soir je rentrais chez moi Enfin l'après-midi J'entrais chez moi On venait me chercher Et je faisais donc Quelques 3-4 séances de code Oh putain ça a failli cartonner derrière 3-4 séances de code Par soir en fait Et donc là j'arrivais à avoir Des bons résultats Quand on faisait des séances Un peu spécifiques En stage accéléré Je m'en sortais bien Etc Donc je fais plutôt faire de moi Je vais vous expliquer Après une prochaine vidéo Comment se passe le stage En accéléré plus précisément Je vous explique juste mon parcours Pour avoir le code Une fois que ce stage C'est terminé J'ai encore été le vendredi Après midi J'ai dit Ok bah c'est parti Maintenant il faut que je l'aie Donc le week-end J'ai un petit peu bossé Mais pas beaucoup Et ensuite lundi et mardi J'ai commencé à faire du code Un peu à mon travail Sur mon chef Quelques séances Et je me suis dit Bon ok Bah là je sais pas si je suis prêt Mais dans tous les cas Je vais payer Je vais tester On va voir ce que ça donne Je suis plus 50 euros 60 euros Je me suis dit C'est bon vas-y Passe le Teste une fois Si ça marche pas C'est pas grave Mais siffrir dans ta tête Père pas du temps Essaye de faire 50 000 séances Ça va te gaver Tu auras plus envie de le faire C'est un truc que je vous conseille Si vous payez une blinde Pour faire un stage accéléré C'est pour derrière le passé Attendez pas 6 mois A réfléchir A refaire A machin Allez-y Testez une fois C'est pas grave Vaut mieux ça Plutôt que De ne pas le passer tout de suite Et après regretter Et avoir oublié la moitié des trucs Franchement Et donc suite à ça Le lundi J'ai pris ma date Pour passer mon permis Donc j'étais en période Je suis en alternance En période où j'étais au travail Donc j'ai pris ma demi-journée Ma matinée Donc c'était à 11h30 je crois Mon rendez-vous 11h à mon rendez-vous J'ai donc Merci J'ai donc Passé mon épreuve Donc je vous raconterai aussi Comment se passent l'épreuve du code Dans une autre vidéo J'ai plus trop le temps Là je suis désolé J'arrive bientôt à la gare Et en plus je suis un peu pressé Après l'épreuve Le soir Donc l'après-midi Je suis retourné au travail C'est surtout que je vous conseille Franchement Si vous passez votre épreuve N'allez pas après Passer votre journée chez vous Surtout en plus Quand il y a le week-end A ruminer et tout Non franchement Merci beaucoup Surtout voilà Faites pas ça Allez travailler Allez en cours Enfin changez-vous Les idées Changez-vous Videz-vous la tête Parce que vous n'allez pas ruminer Ce que je l'ai Ce que je ne l'ai pas Réfléchir aux questions Donc C'est les heures Je vais partir du travail Et je reçois un mail Avis favorable Vous avez fait que deux fautes Donc ils me disent Les catégories des fautes Je ne me rappelle plus Donc j'ai fait deux fautes Donc j'ai mon code J'ai mon petit avis favorable Dans la suite Ce qu'il faut C'est l'imprimer Et aller dans votre auto-école Ou l'imprimer Ou l'envoyer par mail A votre auto-école Enfin jusqu'au bout Ils le reçoivent Mais voilà Il faut communiquer A votre auto-école Pour les informer Que vous êtes bien favorable Que c'est le papier officiel Enfin voilà Bref Il vérifie les numéros Et une fois que c'est fait Bah là il faut attendre Je crois 48 heures En moyenne Avant de pouvoir Activer votre dossier Pour faire les heures de conduite A part si vous êtes Dans une courte un peu spéciale Mais je parle parmi standard Donc là Suite à ça J'ai dit Voilà Moi je veux commencer Mes heures de conduite C'est parti Je suis prêt Et donc là J'ai eu 4 heures de simulateur Que je vous en parlerai aussi Donc une heure d'évaluation Pour estimer ma conduite Et 2 heures Et 3 heures De conduite en simulateur Et ensuite J'ai fait une première heure De conduite voiture Comme je vous en ai déjà parlé Et là C'est tout frais dans ma tête Parce que c'est récent C'est pour ça Je voulais faire la vidéo Puis c'est surtout Que là je suis sur le chemin Je vais aller faire 2 heures de conduite Donc je vous en parlerai demain Demain soir Je fais la vidéo Sur mes 2 heures de conduite De cet après-midi J'espère que ça va bien se passer Donc voilà Vous savez un peu mon parcours J'ai mis un an De l'avoir Il ne faut pas se décourager Il faut rester motivé Tous ceux qui ont du mal Allez-y Il ne faut pas Il faut faire Refaire Refaire Il faut bosser vraiment Il ne faut pas perdre de temps Là-dessus Franchement Si vous commencez à vous dire Ce mois J'arriverai pas Mais vous n'arriverai pas Il faut se motiver un peu Voilà Donc je vous souhaite A tous de bon courage Ceux qui sont en train De passer le code Ou le permis Et je vous dis à la prochaine C'était tout pour aujourd'hui Allez bye bye T'es un an